Chapitre 26. À mon tour, la prochaine fois. Quel horrible spectacle ! Le professeur Lenner semblait être prêt à défaillir et moi-même j'en étais écœurée. Avec une curiosité toute professionnelle, le docteur Rayleigh examina cette pièce à conviction. « Pas d'empreinte ? » demanda-t-il au capitaine. « Aucune. » Le docteur Rayleigh prit une pince et commença son examen. « Hum, voici une parcelle de chair humaine, des cheveux, blonds. » Telle est la constatation qui frappe à la première vue. Avant de conclure, je vais me livrer à une étude plus approfondie du sang. Mais le résultat ne fait pas de doute en mon esprit. « On a trouvé cette meule sous le lit de Miss Johnson ? » « Ah ! Voilà le mystère dévoilé. » Elle a commis le crime, puis, que Dieu ait son âme, dévorée de remords, elle a mis fin à ses jours. Cette hypostèse tient debout. Le professeur Lenner, accablé, hocha la tête en murmurant. « Non ! Non ! Ce n'est pas Anne ! » « Où donc avait-elle caché ce paquet auparavant ? » dit le capitaine Maitland. « Toutes les chambres ont été fouillées après la mort de Miss Lenner. » Je pensais, à part moi, dans l'armoire à fourniture de papeterie. « Mais je m'abstins de parler. » En tout cas, poursuivit le capitaine, Miss Johnson, n'étant pas très rassurée au sujet de sa première cachette, emporta la mule dans sa chambre qui avait déjà été perquisitionnée. Ou peut-être l'a-t-elle misie sous son lit, une fois sa décision prise de se donner la mort. « Je n'en crois rien ! » m'écriai-je. Je ne pouvais m'imaginer la douce Miss Johnson brisant le crâne de Mrs. Lenner avec cette meule. Tout mon être se révoltait contre cette posancée. Et pourtant, je me rappelais certaines coïncidences plutôt troublantes. Par exemple, sa crise de larmes la nuit précédente. Moi-même, j'avais attribué ces sanglots aux remords. Mais je ne pensais à ce moment-là qu'aux petites mesquineries dont elle s'était rendue coupable envers la défunte. « Je n'en sais qu'en déduire, » dit le capitaine Mettland. « Il faudra également tirer au clair la disparition du moine français. Mes hommes battent la région pour le cas où on l'aurait assommée et jetée dans un canal d'irrication. » « Ah ! Je me souviens à présent ? » Comment sais-je ? Tous les yeux se tournèrent vers moi. « Cela se passait hier après-midi, » dis-je. Le père Lavinie me questionna au sujet de l'homme qui louchait et qui essaya de regarder par la fenêtre de Mrs. Lenner. Il voulut savoir à quel endroit exactement nous l'avions rencontré. Puis, il ajouta qu'il allait faire un tour de ce côté-là, précisant que, dans les romans policiers, le criminel laisse toujours tomber un objet compromettant. « Je n'en dirais fichtre pas autant des criminels auxquels j'ai eu affaire, » déclara le capitaine Mettland. « C'était donc cela qui le préoccupait ? » Drôle de co-indicidence, si lui et Miss Johnson avaient réussi à découvrir, en même temps, un indice permettant d'établir l'identité du criminel. Il ajouta sur un ton irrité. « L'homme qui louchait ! L'homme qui louchait ! Cette histoire de l'homme aux yeux bigles a plus de portée qu'on le suppose ! » Et dire que mes limiers n'arrivent pas à lui mettre le grappin dessus. « Probablement parce qu'il ne louchait pas du tout ! » répliqua Poirot, imperturbable. « Croyez-vous que ce strabisme soit simulé ? Je ne savais pas qu'on pouvait imiter longtemps pareilles difformités. » Poirot se contenta de répondre. « Ce talent est précieux, en certains cas. » « Parbleu ! Je donnerai gros pour savoir où se cache cet individu, bigle ou pabligle. » « Je parierai qu'il a déjà franchi la frontière syrienne, » hasarda Poirot. « Nous avons alerté Tel Kotschek et Abou Kemal, et en un mot, tous les postes frontières. » « Il a dû prendre les sentiers de la montagne, ou la route que suivent les camionnettes portant de la contrebande. » « Alors, » grommela le capitaine, « nous ferions bien de télégraphier à Der Esor. » « C'est déjà fait. Hier, j'ai recommandé à ce poste de ne pas laisser passer une voiture avec deux hommes porteurs de passeports absolument impeccables. » Le capitaine Maitland le regarda avec insistance. « Ah ? Vraiment ? Vous avez fait cela ? Deux hommes, hein ? » Poirot acaissa de la tête. « Oui, ils sont deux. » « Monsieur Poirot, il me semble que vous êtes un cachotier. » « Non, pas du tout ! » protesta-t-il. « La vérité me fut révélée ce matin, alors que je contemplais le lever du soleil, une aurore splendide. » Personne d'entre nous n'avait remarqué la présence de Mrs Mercado dans la pièce. Elle avait dû s'y glisser au moment où tous nous étions consternés à la vue de la meule tachée de sang. Soudain, sans le moindre avertissement, elle se mit à pousser des cris comme un cochon qu'on égorge. « Mon Dieu ! » s'écria-t-elle. « Je devine tout. À présent, tout s'éclaire. C'est le Père Lavinie. C'est un dément, atteint de folie mystique. Pour lui, toutes les femmes sont des créatures damenées. Il veut les tuer toutes. Il a commencé par Mrs Lenner, puis ce fut le tour de Miss Johnson. « La prochaine fois, ce sera le mien. » Avec un hurlement de fureur, elle se rua vers le docteur Raley et s'accrocha au médecin. « Je ne veux plus rester ici. Je ne reste pas un jour de plus. Il y a du danger. Du danger partout. Le fou se cache quelque part. Attendant l'heure de frapper, il va bondir sur moi. » La bouche ouverte, elle se mit à crier de plus belle. Je m'empressai vers le docteur Raley qui maintenait la femme par les poignets. J'appliquai à celle-ci deux bonnes claques sur les joues et, avec l'aide du médecin, je la fis asseoir. « Personne ne va vous tuer ! » lui dis-je. « Nous veillerons sur vous. Restez tranquille sur cette chaise. » Elle cessa de crier, referma la bouche et me regarda d'un œil stupide et effaré. Alors, se produisit une nouvelle éruption. La porte s'ouvrit et Sheila Raley entra. Le visage pâle et l'air grave, elle se dirigea vers Poirot. « De bonne heure, ce matin, je suis passée à la poste. Il y avait un télégramme pour vous et je vous l'apporte. » « Merci bien, mademoiselle. » Il le prit et l'ouvrit sous le regard observateur de la jeune fille. Le visage impassible, Poirot lut le télégramme, le replia soigneusement et le glissa dans sa poche. « Mrs. Mercado le regardait faire. » Elle demanda d'une voix étouffée. « D'où vient-il ? D'Amérique ? » Il hocha la tête. « Non, madame, il vient de Tunis. » Elle le considéra un instant comme si elle n'avait pas bien compris. Puis, poussant un long soupir, elle se renversa sur le dossier de la chaise. « Le père l'a vigné, » dit-elle. « Je savais bien que j'étais dans le vrai. J'ai toujours jugé cet homme un peu bizarre. Un jour, il m'a raconté des choses. Il doit avoir un grain. » Elle fit une pause, puis ajouta. « Je me tiendrai tranquille, mais je veux absolument quitter cette maison. Joseph et moi, nous préférons aller coucher à l'auberge. » « Patience, madame. Tout à l'heure, j'expliquerai tout, » dit Poirot. Le capitaine Medland le regarda d'un air interrogateur. « Ainsi, vous croyez tenir le nœud de l'affaire ? » lui demanda-t-il. Poirot s'inclina profondément, comme un acteur sur la scène, ce qui eut le don d'irriter le capitaine. « En ce cas, monsieur, parlez ! » Mais Hercule Poirot ne l'entendait pas de cette oreille. Je le soupçonnais de vouloir faire des embarras. Savait-il la vérité ou était simplement du bluff ? Il se retourna vers le docteur Rayleigh. « Auriez-vous l'obligeance d'appeler tout le monde, docteur ? » Le médecin s'empressa d'accaisser au désir du détective. Une minute plus tard, les autres membres de l'expédition faisaient leur entrée dans la pièce. D'abord, Ritter et Emotte, puis Bill Coleman, ensuite Richard Carey et, enfin, Mister Mercado. Ce dernier, pâle comme la mort, craignait sans doute d'être accusé d'homicide par imprudence pour avoir laissé traîner à la portée de tous de dangereux produits chimiques. Chacun prit place autour de la table, comme le jour de l'arrivée de M. Poirot. Bill Coleman et David Emotte hésitèrent avant de s'asseoir et jetèrent un regard du côté de Sheila Rayleigh. Debout, devant la fenêtre, elle le tournait le dos. « Voulez-vous un siège, Sheila ? » lui demanda Bill. Et David Emotte dit de sa voix agréable et lente, « Vous ne désirez pas vous asseoir ? » Elle se tourna et regarda les deux jeunes gens. L'un et l'autre lui offraient une chaise. Je me demandais laquelle elle choisirait. En fin de compte, elle n'en prit aucune. « Merci, je préfère ma soire ici, » dit-elle d'un ton brusque. Elle s'installa sur le coin d'une table, à proximité de la fenêtre. « Si toutefois, » ajouta-t-elle, « le capitaine n'y voit aucun inconvénient. » J'ignore quelle eut été la réponse du capitaine si Poirot ne l'avait pas devancée. « Je vous en prie, mademoiselle, restez. Il est même indispensable que vous assistiez à nos débats. » Elle leva les sourcils. « Indispensable ? » « Je n'ai pas employé d'autres mots, mademoiselle. J'ai certaines questions à vous poser. » De nouveau, elle leva les sourcils, mais garda le silence. Elle regarda par la fenêtre, comme pour témoigner son indifférence à ce qui se passait dans la salle. « À présent, » dit le capitaine, « nous allons enfin savoir la vérité. » Homme d'action avant tout, il parlait avec une certaine impatience. À ce moment même, je suis persuadée que l'envie le démangeait de sortir pour aller chercher le père Lavinie ou pour envoyer des hommes à ses trousses. Il décocha vers Poirot un regard rien moins qu'amène. « Si ce bougre a quelque chose à dire, que ne parle-t-il pas ? » Je devinais ses mots sur le bout de sa langue. Poirot nous regarda tour à tour d'un air approbateur, puis se leva. « Certes, je m'attendais, de la part du petit belge, à un discours pour le moins dramatique, mais pas à cette sentence en langue arabe. Parfaitement, il nous servit de l'arabe. » D'une voix lente et solennelle, presque religieuse, il prononça ses mots. « Bismillahirrahmanirrahim » Puis, il nous en donna la traduction. « Au nom d'Allah, le compatissant et le miséricordieux. » Chapitre 27 Au début d'un voyage Bismillahirrahmanirrahim Telle est la phase rituelle qu'on répète ici avant de se mettre en voyage. Eh bien, nous aussi, nous allons entreprendre un voyage. Un voyage dans le passé, dans les régions inconnues de l'âme humaine. Jusqu'ici, je n'avais encore pas ressenti ce qu'on contume d'appeler le charme de l'Orient. Ce qui m'avait particulièrement frappée, c'était la crasse partout étalée. Mais les poiroles de M. Poirot firent surgir une vision devant mon esprit. Évoquèrent des noms de villes comme Samarkand et Ispaham, les marchands aux longues barbes, les chameaux agenouillés, les porteurs vacillant sous le poids d'énormes ballots retenus sur leur dos par une courroie de tête, les femmes, à la chevelure teinte au hainé, au visage tatoué, lavant leur linge à genoux au bord du tigre. Je percevais leur chant, plaintif, mêlé au grincement lointain de la noréa. J'avais entendu et vu toutes ces choses sans en faire grand cas. Maintenant, elles me paraissaient différentes, tel un vieux morceau d'étoffe mis à la lumière du jour et qui, soudain, révèle les richesses couleurs d'une broderie ancienne. Puis, je jetai un coup d'œil autour de la pièce où nous étions assis et j'eus la curieuse impression que M. Poirot venait de dire vrai. Nous nous mettions en route pour un voyage. Tous réunis pour le moment, bientôt, chacun prendrait une voix différente. J'observais mes compagnons l'un après l'autre comme si je les voyais pour la première fois et aussi pour la dernière. Ce qui peut paraître stupide, néanmoins, telle était mon impression. Mr. Mercado tordait nerveusement ses doigts et ses yeux clairs fixaient poireaux de leur prunelle dilatée. Mrs. Mercado couvait du regard son mari comme une tigresse prête à bondir. Le professeur Lenner, ramassé sur lui-même, semblait abattu par ce dernier coup. On eût juré qu'il n'était pas du tout dans la pièce mais que sa pensée errait dans une contrée connue de lui seul. Les yeux exorbités, l'air idiot, Mr. Coleman regardait poireaux bouche bée. Je ne distinguerais pas nettement le visage de Mr. Emot car il considérait la pointe de ses souliers. Mr. Reiter faisait l'amour, avançait les lèvres et ressemblait plus que jamais à un petit goret bien propre. Miss Ray Lee, toujours à la fenêtre, nous tournait le dos et il lui était difficile de deviner ses sentiments. Puis, j'observais Mr. Carey. Son expression me fit peine à avoir et je détournais la tête. Nous étions tous présents en ce moment mais je ne pus m'empêcher de songer que lorsque poireaux aurait terminé son discours, nous nous trouverions séparés. Sensation des plus troublantes. Poireaux continuait de sa voix calme comme un fleuve coulant entre ses berges jusqu'à la mer. Dès le début, j'ai senti que, pour comprendre cette affaire, il ne fallait point s'attacher aux signes ou aux indices extérieurs mais à d'autres plus réels, mettant en relief les conflits entre les personnes ici présentes et les secrets de leur cœur. Bien que je sois maintenant arrivé à ce que je considère comme la véritable solution du mystère, je n'en possède point à la preuve matérielle. Je sais que cela est ainsi parce que cela doit être ainsi, parce que, d'aucune autre façon, nul détail ne trouverait la place qui lui est raisonnablement assignée. Selon moi, c'est la seule solution satisfaisante. Après une pause, il continua. Je commencerai mon voyage au moment où je fus amenée à me charger de l'enquête, lorsqu'on me plaça devant le fait accompli. À mon avis, chaque affaire criminelle présente une forme et un aspect particulier. Celle-ci tourne autour de la personnalité de Mrs. Lenner. Tant que j'ignorais quel genre de femme était Mrs. Lenner, je serais incapable de découvrir l'assassin et le mobile de son acte. Mon point de départ consistait donc à approfondir le caractère de Mrs. Lenner. Un autre point psychologique retint mon attention. L'atmosphère tendue régnant parmi les membres de l'expédition. Plusieurs personnes, quelques-unes même étrangères à cette maison, attestèrent ce fait et je pris note de ne pas le perdre de vue au cours de mes investigations. De l'avis général, ce malaise était dû à l'influence de Mrs. Lenner, mais pour des raisons que j'exposerai par la suite, cette hypothèse ne me donne pas toute satisfaction. D'abord, j'essayais d'analyser la personnalité de Mrs. Lenner et les moyens ne me firent point défaut. J'étudiais les réactions produites par elle sur les habitants de cette maison, tous de caractère et de tempérament nettement différents. Ajoutez à cela mes propres observations, il va de soi, assez restreinte. Cependant, certains faits ne m'échappèrent point. Mrs. Lenner possédait des goûts simples, voire austères et ne recherchaient nullement le luxe. En outre, elle consacrait une bonne partie de son temps à des broderies fines et délicates, ce qui indique un tempérament artiste et épris de beauté. Les livres de sa petite bibliothèque m'apprirent que c'était une femme cultivée et aussi, je suppose, une individualiste absolue. On m'a laissé entendre que Mrs. Lenner se plaisait à tirer les hommages des hommes et qu'elle était en réalité une femme sensuelle. J'ai peine à le croire. Dans sa chambre, sur une étagère, je rélevais les volumes suivants qui étaient les grecs, introduction à la relativité, la vie de Lady Esther Sanhope, le retour à Matusalem, Linda Condom, le train de Créouy. Elle s'intéressait à la culture et à la science moderne, preuve d'un goût intellectuel très marqué. Quant au roman Linda Condom et le train de Créouy, à un moindre degré, il témoignerait que Mrs. Lenner réservait sa sympathie à la femme indépendante, affranchie des entraves masculines. De toute évidence, elle s'intéressait au caractère de Lady Sanhope. Linda Condom est l'étude exquise d'une femme amoureuse de sa propre beauté. Et le train de Créouy, l'observation approfondie d'une individualiste passionnée. Le retour à Matusalem a trait au côté intellectuel de la vie plutôt qu'à son côté émotionnel. Je commençais à comprendre la psychologie de la défunte. J'analysais ensuite l'opinion que se formait d'elle son entourage immédiat et l'image de Mrs. Lenner se précisa davantage en mon esprit. D'après les dires du docteur Rayleigh et des autres, je conclue que Mrs. Lenner était une de ces femmes douées par la nature non seulement d'une grande beauté mais d'une puissance fatale. De telles créatures sèment sur leur passage le drame et les catastrophes qui souvent atteignent les autres mais dont elles-mêmes tombent parfois victimes. Je fus dès lors convaincue que Mrs. Lenner avait un amour excessif de sa personne et que par-dessus tout elle savourait la joie de dominer. En quelques lieux elle se trouva elle voulait être le centre de l'univers. Autour d'elle chacun homme ou femme devait reconnaître sa puissance. Certains ne lui opposaient aucune résistance. Miss Léa Thérane par exemple nature généreuse à l'imagination romanesque fut immédiatement conquise et lui prodigua sans réserve son admiration. Mais Mrs. Lenner exerçait son influence d'une autre façon la peur. Lorsqu'elle triomphait trop facilement elle donnait libre cours à ses instincts cruels. Entendez bien qu'il ne s'agissait pas d'une cruauté consciente mais tout à fait instinctive comme celle du chat joint avec la souris. Dans ses actes réfléchis au contraire elle était foncièrement bonne et se mettait en quatre pour obliger autrui. Or le problème des lettres anonymes était le plus important à résoudre. Qui les avait écrites et dans quel dessin ? Mrs. Lenner se les était écrites à elle-même ? Pour répondre à cette question il est indispensable de remonter loin en arrière jusqu'au premier mariage de Mrs. Lenner. Ici commence réellement notre voyage le voyage dans la vie de Mrs. Lenner. Tout d'abord ne perdons pas de vue que Louise Lenner est passée essentiellement la même que celle que vous avez connue. A cette époque elle était jeune remarquablement belle de cette beauté ensorceleuse qui frappe l'esprit et l'essence d'un homme et de plus elle était déjà égoïste. De telles femmes se révoltent à l'idée du mariage. Elles peuvent être attirées vers les hommes mais ne veulent appartenir à personne. Cependant Mrs. Lenner se maria. Nous ne nous tromperons guère en affirmant que son mari était un homme d'une certaine force de caractère. Lorsqu'elle apprend qu'il se livre à l'espionnage pour le compte d'une nation étrangère Mrs. Lenner le dénonce au gouvernement suivant ses révélations faites à Miss Lea Terran. J'admets qu'il y ait eu dans sa détermination une cause psychologique. N'a-t-elle pas confié à Miss Lea Terran que pleine d'ardeur à cette époque seule son exaltation patriotique l'avait guidée en la circonstance ? Mais nous cherchons tous en général à justifier nos actes et instinctivement nous leur prêtons les mots de bile les plus nobles. Mrs. Lenner peut-être elle-même avoir cru n'obéir qu'à des sentiments patriotiques alors qu'elle était à mon sens poussée par le désir inavoué de se débarrasser de son époux. Elle haïssait la domination masculine ne pouvait supporter d'appartenir à quelqu'un et de jouer un rôle de second plan. Pour reconquérir sa liberté elle se rabat sur son patriotisme mais au tréfonds d'elle-même subsitait un certain remord qui devait par la suite influencer profondément sa vie. Nous arrivons à la question des lettres. Mrs. Lenner tournait la tête aux hommes et en plusieurs occasions elle-même se laissa attirer par eux mais chaque fois une lettre de menace lui parvenait anéantissant tout espoir. Qui écrivait ces lettres ? Frédéric Bosner ou son frère William ou Mrs. Lenner elle-même ? L'une ou l'autre de ces hypothèses peuvent fort bien se soutenir. Mrs. Lenner me semble avoir été une de ces femmes capable d'inspirer un homme une passion dévorante capable de dégénérer en obsession. Je crois volontiers à l'exigence d'un Frédéric Bosner pour qui Louise sa femme importait par-dessus tout. Elle l'avait dénoncé une fois et il n'osait réparer devant elle mais il s'était juré qu'elle ne serait qu'à lui ou à personne il la tuerait plutôt que de la voir appartenir à un autre. D'autre part si Mrs. Lenner épouvrait une telle répugnance pour les liens du mariage il est possible qu'elle se servit de ce moyen en vue d'éloigner les prétendants. Cette Diane chasseresse une fois sa proie atteinte la repoussait dédaigneusement s'enveloppant d'une atmosphère de drame dont elle raffolait elle ressuscitait un mari s'opposant à toute nouvelle union et faisait figure d'héroïne tragique. Cet état de choses subsita pendant plusieurs années à chaque demande en mariage une lettre de menace arrivait. Nous touchons maintenant à une phase troublante le professeur Lenner entre en scène et cette fois aucune lettre ne s'oppose à ce qu'elle devienne Mrs. Lenner Elle en reçoit bien une mais après le mariage Aussitôt nous nous demandons pourquoi ? Étudions l'une après l'autre chacune des trois hypothèses Si Mrs. Lenner a écrit elle-même ces lettres le problème se résout de lui-même Mrs. Lenner désirait épouser le professeur Lenner et elle est parvenue à ses fins Alors pourquoi se serait-elle écrite une lettre ensuite ? Son amour du romanesque était-il à ce point violent ? Et pourquoi seulement deux lettres ? Ensuite pendant un an et demi elle n'en reçut point Abordons à présent l'autre hypothèse si les lettres étaient l'oeuvre de Frédéric Bosner ou de son frère Pourquoi la lettre de menace apparaît-elle après le mariage ? Selon toute apparence Frédéric Bosner ne consentait point à l'union de Louise avec Lenner Alors pourquoi ne l'a-t-il pas empêché par le procédé qui lui avait si bien réussi jusqu'ici ? Et pourquoi ayant laissé le mariage s'accomplir continuent-ils ces menaces ? Mr Bosner se trouvait sans doute dans l'impossibilité matérielle de protester plus tôt soit qu'il fût en prison ou qu'il voyage à l'étranger Cette explication ne me satisfait point Considérons ensuite la tentative d'asphyxie par le gaz On ne peut vraisemblablement en accuser une personne du dehors J'attribue cette mise en scène à Mr ou Mrs Lenner Or Mr Lenner n'ayant aucune raison valable d'agir ainsi nous sommes amenés à conclure que Mrs Lenner a conçu et monté de toutes pièces cette comédie Pourquoi ? Toujours par amour du drame Après quoi Mrs et Mr Lenner voyagent à l'étranger voyagent à l'étranger et pendant 18 mois vivent heureux sans qu'aucune menace de mort ne vienne assombrir leur horizon Ils se félicitent d'avoir réussi à égarer leur ennemi Mais une telle supposition est absurde surtout dans le cas des Lenner Comment un directeur d'expédition archéologique parviendrait-il à faire perdre sa trace ? En s'adressant à quel musée d'une ville américaine Frédéric Bosner pouvait se procurer l'adresse exacte du savant Si même ses moyens financiers le mettaient dans l'incapacité de harceler lui-même le couple rien ne l'empêchait de continuer l'envoi de lettres anonymes Un homme dévoré d'une telle obsession ne se serait pas ce me semble arrêté en si beau chemin Au contraire on n'entendait parler de lui que deux ans après alors que Mrs Lenner est l'objet de nouvelles menaces anonymes Et pourquoi ces lettres commencent-elles d'arriver ? Question difficile à résoudre Il serait trop aisé de prétendre que Mrs Lenner cherchait encore à se rendre intéressante Cette tactique trop vulgaire pour une femme fine et distinguée comme Mrs Lenner a suffisamment duré Après réflexion je conçus trois façons d'envisager cette affaire des lettres anonymes Premièrement elles ont été écrites par Mrs Lenner elle-même Deuxièmement par Frédéric Bosner ou le jeune William Bosner Troisièmement au début par Mrs Lenner ou son premier mari mais à présent elles n'étaient que des faux Autrement dit elles étaient forgées par une tierce personne au courant des lettres précédentes Cela nous conduit à étudier l'entourage immédiat de la victime Quelle possibilité matérielle avait chaque membre de l'expédition pour commettre ce crime ? Tout d'abord aucun d'eux ne peut avoir commis le crime si l'on s'en tient en possibilité matérielle à l'exception de trois Mr Lenner d'après les témoignages indiscutables n'a pas quitté la terrasse Mr Carrey surveillait le chantier et Mr Coleman s'était rendu à Zanier mais ses alibis mes amis ne sont pas aussi puissants qu'ils en ont l'air j'accepte celui du professeur Lenner sans aucun doute il était sur la terrasse et n'en redescendit qu'une heure et quart après l'assassinat de sa femme mais Mr Carrey n'a-t-il pas quitté le chantier et Mr Coleman se trouvait-il réellement à Zanier à l'heure où le meurtre fut commis Bill Coleman rougit ouvrit la bouche la referma et jeta un regard embarrassé autour de lui Mr Carrey ne changea point d'expression Poireau reprit tranquillement je songeais également à une autre personne qui j'en suis convaincue aurait été capable de commettre le crime si elle avait eu un motif suffisant Miss Rayleigh douée de courage et d'intelligence possède aussi un tempérament violent quand elle me parla de la morte je lui demandai en manière de plaisanterie si elle avait un alibi Miss Rayleigh en cet instant se rendit compte qu'elle avait éprouvé au fond d'elle-même le désir de tuer quoi qu'il en soit elle proféra un mensonge bien inutile elle me dit qu'elle avait joué au tennis au club cet après-midi d'elle-là or le lendemain au cours d'une conversation avec Miss Johnson j'appris que Miss Rayleigh s'était promenée à proximité de la maison à l'heure du crime il me vint à la pensée que Miss Rayleigh si elle-même avait la conscience tranquille pourrait me révéler d'intéressants détails il fit une pause puis demanda à la jeune fille Miss Rayleigh voulez-vous nous dire ce dont vous avez été témoin cet après-midi-là elle ne répondit pas tout de suite elle regardait toujours par la fenêtre et sans tourner la tête elle s'exprimait d'une voix nette et mesurée après le déjeuner je suis allée aux fouilles et j'y arrivais vers deux heures moins le quart y avez-vous trouvé vos amis ? non je n'ai vu personne que le contre-maître Aram pas même Mister Carrey non curieux dit Poirot Monsieur Verrier ne l'a pas rencontré non plus lorsqu'il s'est rendu à cheval au chantier ce après-midi du regard il invitait Mister Carrey à s'expliquer mais celui-ci demeure silencieux et impassible pouvez-vous nous fournir quelques explications Monsieur Carrey ne voyant rien apparaître d'intéressant sous la pioche des terrassiers je suis allée faire un tour dans quelle direction vers le fleuve pas du côté de la maison non vous attendiez sans doute quelqu'un qui n'est pas venu demanda Miss Rayleigh il la regarda sans répondre Poirot n'insista pas mais interagea de nouveau la jeune fille avez vu autre chose mademoiselle oui à proximité de la maison j'ai remarqué la coméognette de l'expédition rangée dans un wadi cela me parait plutôt bizarre alors je vis Mr. Coleman marchant la tête baissée comme s'il cherchait quelques objets à terre attendez s'écria Mr. Coleman je Poirot l'interrompit d'un geste autoritaire Patience lui avez-vous adressé la parole Miss Rayleigh non monsieur pourquoi la jeune fille répondit lentement parce que de temps à autre il jetait autour de lui un regard furtif tout à fait désagréable je fis tourner mon cheval et m'éloignais je ne crois pas qu'il m'ait vu je me suis approché et lui-même était trop absorbé dans ses recherches Mr. Coleman ne put résister à l'envie de se justifier écoutez-moi je puis vous donner une explication des plus plausibles pour un acte qui à vos yeux paraît un peu louche la veille j'avais fourré un magnifique seau cylindrique dans l'une de mes poches de ma veste et oublié tout à fait de la porter à la salle des antiquités plus tard je m'aperçus que je ne l'avais plus sur moi j'avais dû le laisser tomber quelque part afin d'éviter des histoires je résolus de ne point en parler et de le chercher tout seul sur le chemin du chantier j'expédiais mes courses à Asanier envoyais un wallah de faire quelques commissions et retournais de bonne heure je rangeais la camionnette à l'abri des regards et pendant plus d'une heure je fouillais le chemin dans tous les coins peine perdue enfin je remontais dans ma voiture et rentrais à la maison tous crurent que je venais directement d'Asanier et vous ne les avez pas détrompés ? sans qu'ils poireaux d'une voix suave étant donné les circonstances je préférais m'abstenir il lui était plus simple d'avouer à mon avis allons allons pourquoi ces complications vous ne me prendrez pas en défaut tenez vous le pourdit je n'ai pas pénétré dans la cour et je vous défie de trouver un témoin qui m'y est vu cette question soulève en effet quelques difficultés dit poireau d'après le témoignage des domestiques personne n'est entré dans la cour mais à la réflexion cette déposition n'est pas complète ils ont juré qu'aucune personne étrangère à la maison n'était entrée on ne leur a pas demandé de préciser s'ils avaient vu passer un membre de l'expédition questionnez-les encore dit Coleman je parie tout ce que vous voudrez qu'aucun d'eux n'a vu qu'arrêt ou moi-même ah ce point ne manque pas en effet d'intérêt certes ils auraient remarqué un étranger mais leur attention eut-elle attirée par un membre de l'expédition le personnel circule à tout instant de la journée et les domestiques finissent par ne plus s'apercevoir des allées et venues il est donc possible que Mr. Carey ou Mr. Coleman ait franchi le seuil sans que les domestiques en gardent le moindre souvenir quelle niaise brille poireau reprit imperturbable et de vous deux Mr. Carey est celui qui aurait le plus facilement passé inaperçu Mr. Coleman étant parti pour asanier en voiture on s'attendait à le voir revenir dans ce véhicule son entrée à pied aurait surpris les domestiques évidemment Richard Carey leva la tête et vrilla sur poireau ses yeux d'un bleu profond Mr. Poireau m'accuseriez-vous d'assassinat ? son extérieur demeurait calme mais sa voix renfermait un tout menaçant Poireau inclina la tête pour le moment je vous emmène tous faire un voyage un voyage vers la vérité tout d'abord j'ai voulu démontrer un fait tous les membres de l'expédition y compris l'infirmière Miss Leteran ont eu la possibilité de commettre le meurtre je ne m'attarde pas pour le moment à considérer si quelqu'un d'entre vous sont au-dessus de tout soupçon cette question passe au second plan j'ai examiné pour chacun les moyens et l'occasion d'agir ensuite le mobile j'en ai conclu que tous vous aviez un mobile suffisant oh protestais-je pas moi voyons monsieur Poireau je viens d'arriver dans la maison eh bien ma soeur n'était-ce pas précisément là ce que vous redoutez mrs Lenner une personne étrangère venue du dehors mais moi le docteur Riley me connaissait fort bien c'est lui-même qui m'a recommandé que savait-il de vous au juste ce que vous lui avez raconté ce n'est pas la première fois que des imposteurs revêtent l'uniforme d'une infirmière vous pouvez écrire à l'hôpital Saint-Christophe pour l'instant veuillez garder le silence ma soeur impossible de poursuivre mon enquête si vous m'interrompez ainsi je ne dis pas que je vous suspecte mais qui me prouve que vous ne cachez pas une autre personnalité beaucoup d'hommes excellent à se déguiser en femme qui sait si le jeune William Bosner ne serait pas de ce nombre j'allais lui servir un plat à ma façon moi un homme déguisé en infirmière mais monsieur Poirot éleva la voix et précipita son discours avec une telle véhémence que je préférais garder ma langue je vais maintenant vous parler en toute franchise brutalement même il est nécessaire que j'étale au grand jour les dessous de cette maison j'ai étudié l'âme de chacun de vous commençons par le professeur Lennere je n'ai pas tardé à me convaincre que l'amour qu'il professait pour sa femme était sa seule raison de vivre c'est un homme torturé et miné par la douleur quant à Miss Leteran je viens de vous en parler s'il s'agit d'une simulation reconnaissons qu'elle a joué admirablement son rôle mais tout me porte à croire qu'elle répond assez à ce qu'elle prétend être une infirmière d'hôpital tout à fait compétente merci du compliment l'en sais-je ensuite mon attention fut attirée vers Mister et Mrs Mercado qui tous deux montraient des signes d'inquiétude et d'agitation je me demandais d'abord si Mrs Mercado était capable d'avoir commis ce meurtre et pour quel motif à première vue Mrs Mercado ne me sembla pas douée de la force nécessaire pour frapper une femme comme Mrs Lennere à l'aide de cette lourde meule de pierre toutefois si Mrs Lennere s'était agenouillée à cet instant la chose devenait physiquement possible une femme peut par certaines ruses en amener une autre à s'agenouiller oh pas par des moyens émotifs mais par exemple en lui demandant de piquer une épingle à ourlet de sa jupe qu'elle est en train de recoudre et l'autre sans méfiance se met tout simplement à genou mais le mobile Miss Leteran m'a parlé des regards haineux que Mrs Mercado dardait sur Mrs Lennere de toute évidence Mr Mercado s'était laissé prendre au charme de la sirène toutefois je ne voyais pas la solution de l'énigme dans la jalousie j'étais persuadée que Mrs Lennere ne portait aucun intérêt réel à Mr Mercado et que Mrs Mercado le savait pertinemment peut-être lui en a-t-elle voulu sur le moment mais il faut une provocation beaucoup plus grave pour poser une femme au meurtre Mrs Mercado voit à son mari des sentiments essentiellement maternels de la façon dont elle le couvait des yeux je compris tout de suite que non seulement elle l'aimait mais qu'elle l'eut défendu comme une tigresse et en outre qu'elle envisageait la possibilité d'avoir le fer constamment sur ses gardes elle s'alarmait non pour elle mais pour lui en observant de près Mr Mercado je ne fus pas long à deviner où le bas le blessait j'employais une petite ruse pour confirmer l'exactitude de mes présomptions Mr Mercado s'attonnait au stupéfiant à un degré très avancé inutile d'insister auprès de vous tous sur le fait qu'un long usage de la drogue finit par émousser le sens moral sous l'influence du poison un homme commet des actes auxquels il n'aurait jamais songé avant de sombrer dans ce vice il peut aller jusqu'à l'assassinat et on ne saurait affirmer si oui ou non il en est responsable sur ce point les lois diffèrent d'un pays à l'autre un des traits caractéristiques de l'opiomane est une confiance inouïe en son propre habilité existait-il dans le passé de Mr Mercado un scandale peut-être un crime que cette femme était parvenue jusqu'ici à dissimuler aux yeux du monde en ce cas sa carrière était très compromise si cet incident venait à être connu c'en était fait de Mr Mercado son épouse se tenait constamment aux aguets mais il fallait compter avec Mrs Lenner cette femme intelligente et à l'esprit dominateur pouvait capter la confiance de cette pauvre loque humaine quelle joie pour elle de s'approprier un secret dont la divulgulation provoquerait peut-être une catastrophe voilà donc pour Mr et Mrs Mercado un mobile plausible de meurtre afin de protéger son mari Mrs Mercado ne reculerait devant rien au cours de ces dix minutes où la course se trouvait déserte ils avaient eu tout le temps nécessaire pour agir Mrs Mercado s'écria c'est faux Mr Mercado continuait de regarder Poirot comme si de rien n'était j'étudiai ensuite le cas de Miss Johnson était-elle capable de commettre un meurtre j'opinais pour l'affirmative comme toutes les personnes douées d'une forte volonté et d'une grande maîtrise d'elle-même elle refoulait ses sentiments mais un jour la digue se rompt si Miss Johnson avait commis cet assassinat ce ne pouvait être que pour un motif concernant le professeur Lenner c'est pour une cause ou pour une autre elle était convaincue que Mrs Lenner gâchait la vie de son mari la jalousie sourde qui couvait en elle avait pu se donner libre cours sous le prétexte le plus justifié aux yeux de sa conscience oui Miss Johnson était une criminelle possible viennent ensuite les trois jeunes hommes d'abord Carl Ritter si par hasard un membre de l'expédition était William Bosner Ritter était bien celui-là en ce cas quel parfait comédien mais s'il était simplement lui-même quelle raison avait-il de supprimer la femme de son patron du point de vue de Mrs Lenner Carl Ritter était une conquête trop facile à son gré il se serait tout de suite prosterné à ses genoux l'adoration aveugle d'un homme et son attitude de paillasson ne manque jamais d'éveiller chez une femme les instincts les plus vils elle avait témoigné à ce jeune homme une cruauté voulue un coup de griffe par ici un coup de dent par là elle avait transformé la vie du malheureux garçon en un véritable enfer Poirot s'interrompit soudain et s'adressa au jeune Ritter sur un ton protecteur et confidentiel mon jeune ami que cela vous serve de leçon vous êtes un homme conduisez-vous en homme il est contraire à la nature de l'homme de s'aplatir les femmes et la nature ont à peu près les mêmes réactions souvenez-vous qu'il vaut mieux lancer une assiette à la tête d'une femme que de se tortiller comme un verre lorsqu'elle daigne jeter ses regards vers vous abandonnant son ton paternel il reprit son style de conférencier qu'un riteur pouvait-il avoir été tourmenté au point de vouloir se venger par le crime la souffrance exerce parfois une influence étrange sur un homme là je ne pouvais rien affirmer maintenant autour de William Coleman son comportement d'après les dires de Miss Rayleigh ne laisse pas d'être suspect s'il était l'assassin sa personnalité joviale masquait donc celle de William Bosner je ne crois pas que William Coleman en tant que William Bosner possède le tempérament d'un meurtrier il peut avoir d'autres défauts et peut-être Miss Leteran pourrait-elle nous renseigner à ce sujet comment pouvait-il lire en ma pensée j'étais pourtant certaine que mon visage ne trahissait aucun de mes sentiments oh cela ne tire à aucune conséquence dis-je hésitante cependant si on doit rien nommettre de la vérité Mr Coleman s'est vanté un jour devant moi de ses aptitudes à imiter des documents aussi bien qu'un faussaire de profession excellent dit Mr Poirot en d'autres termes s'il avait trouvé une de ses lettres anonymes il aurait fort bien pu en imiter l'écriture oh là oh là oh là s'écria Mr Coleman cette fois vous dépassez les limites Mr Poirot le détective le détective continua sans se démonter il est très difficile de vérifier si oui ou non il est William Bosner Coleman nous a parlé d'un tuteur non pas d'un père rien ne nous empêche donc de le considérer comme William Bosner quelle ineptie je me demande pourquoi nous est content depuis si longtemps se bavard les trois jeunes gens restent Mr et Mott lui aussi pourrait cacher l'identité de William Bosner s'il avait des raisons personnelles de supprimer Mrs Lenner je compris dès le début que je ne tirerais rien de lui il gardait un sang-froid imperturbable et ne me fournit jamais l'occasion de le provoquer ou de l'amener par un artifice quelconque à se trahir de tous les membres de l'expédition David et Mott a donné sur Mrs Lenner une appréciation tout à fait impartiale il l'estimait à sa juste valeur mais quant à savoir l'influence qu'elle exerça sur lui je fus incapable de la découvrir j'imagine que par son attitude glaciale il se rendit antipatique à Mrs Lenner parmi vous de par son tempérament et ses possibilités Mr Emot me semble le plus qualifié pour exécuter un crime de main de maître pour la première fois Mr Emot détacha les yeux de la pointe de ses souliers merci bien dit-il on put discerner dans sa voix une nuance d'amusement les deux derniers de la liste sont Richard Carrey et le père Lavigny suivant le témoignage de Miss Leteran et des autres Mr Carrey et Mrs Lenner se détestaient cordialement et se montraient tout juste polis l'un envers l'autre une autre personne Miss Rayleigh m'a exposé à une version tout à fait différente de leur attitude glaciale devant le monde je ne tarderai pas à croire que Miss Rayleigh avait vu clair j'acquis cette incertitude en incitant Mr Carrey à parler sans méfiance ce fut très simple je me rendis immédiatement compte de de l'état de prostration nerveuse dans lequel il se trouvait et se trouve encore aujourd'hui un homme ayant atteint les extrêmes limites de la souffrance demeure incapable de se défendre bientôt à bout de résistance il m'avoua avec une sincérité évidente qu'il haïssait Mrs Lenner oui il la détestait mais pourquoi tout à l'heure j'ai dit un mot des femmes fatales mais certains hommes disposent de ce même pouvoir magique et sans le moindre effort de leur part attire à eux les femmes ce don que de nos jours on nomme le sex appeal Mr Carrey le possède à un degré extraordinaire dévoué envers son ami et patron il se montrait indifférent au charme de Mrs Lenner celle-ci s'en offusqua lui fallait dominer à tout prix elle se mit en tête à conquérir le cœur de Richard Carrey mais ici un incident tout à fait imprévu se produisit elle-même pour la première fois de sa vie fut victime d'une violente passion et ses prix pour de bon de Richard Carrey lui ne put résister et voici comment s'explique cet état de tension nerveuse dont il souffre si cruellement cet homme était déchiré par deux passions contraintes il aimait et haïssait à la fois Louise Lenner il la haïssait pour avoir attenté à sa loyauté envers son ami je ne connais pas de haine plus forte que celle d'un homme que le destin a poussé à aimer une femme contre son propre gré ce motif n'était-il pas suffisant ? à certains moments j'en suis convaincue Richard Carrey a dû tenter de frapper de toute sa force son bras le rayonnement visage qu'il avait ensorcelé je n'ai jamais cessé de croire que l'assassinat de Louise Lenner était un crime passionnel en Mr. Carrey se trouvait le type idéal pour ce genre de crime reste un dernier candidat au titre d'assassin le père Lavigny ce brave moine retint tout de suite mon attention pour une contradiction flagrante entre le signalement donné par lui de l'homme qui regardait par la fenêtre et celui qu'en fournit Miss Léterane toutes les dépositions de témoins renferment en général de légères variantes mais cette fois ça crevait les yeux le père Lavigny insista particulièrement sur une infirmité caractéristique de l'individu une loucherie qui devait faciliter l'identification mais bientôt il m'apparut que si le signalement apporté par Miss Léterane était substantiellement exact il en allait tout autrement de celui du père Lavigny j'eus l'impression que le père Lavigny égarait siément nos recherches comme s'il eût voulu protéger cet homme en ce cas il devait savoir qui était ce curieux individu on l'avait bien vu lui parler mais lui seul nous avait appris l'objet de leur conversation que faisait cet héracien lorsque le vire Miss Léterane et Miss Léner il essayait de plonger le regard par la fenêtre la fenêtre de Miss Léner crure-t-elle mais je me plaçais à l'endroit où se trouvaient ces femmes et je me rendis compte qu'il pouvait aussi bien s'agir de la fenêtre de la salle des antiquités la nuit suivante l'alarme fut donnée quelqu'un se trouvait dans la salle des antiquités rien pourtant ne semblait avoir été dérobé lorsque le professeur Léner arriva il y trouva le père Lavigny qui l'avait devancé le moine lui raconta qu'il avait vu une lumière mais encore une fois nous n'avons que sa parole le père Lavigny commençait à m'intriguer l'autre jour lorsque je me risquais à supposer que le père Lavigny pouvait être ferré d'Eric Bosner le professeur Léner poussa des hauts cris d'après lui le père Lavigny était un savant très connu pourquoi Frédéric Bosner qui avait devant lui près de 20 années pour se créer une nouvelle carrière sous un faux nom ne serait-il point ce célèbre paléographe cependant j'ai peine à croire que Bosner ait passé tout ce temps là dans un monastère une solution simple se présenta à mon esprit un des membres de l'expédition connaissait-il de vue le père Lavigny avant son arrivée ici non n'est-ce pas alors pourquoi ne serait-ce pas quelqu'un d'autre se faisant passer pour le bon père je découvris qu'un télégramme avait été envoyé à Carthage le docteur Beard qui devait participer à l'expédition était tombé brusquement malade quoi de plus facile que d'intercepter une dépêche quand au travail proprement dit le père Lavigny devait être le seul paléographe attaché à l'expédition grâce à une connaissance superficielle un homme intelligent pouvait sauver la face jusqu'ici un nombre très restant de tablettes ont été mises au jour et je crois savoir que leur interprétation du brave moine ont été jugées quelque peu fantaisistes le père Lavigny ne tarda point à faire à mes yeux figure d'imposteur mais était-il Frédéric Bosner ? je conservais des doutes à ce sujet il fallait chercher ailleurs la vérité j'ai eu une longue conversation avec le père Lavigny étant moi-même catholique pratiquant je connais quantité de prêtres et plusieurs membres de communiquités religieuses le père Lavigny ne me parut pas tout à fait dans son élément mais sa personnalité me semblait familière pour d'autres raisons j'ai souvent eu affaire à des invidus de son acabit mais ceux-ci n'appartenaient point à des institutions religieuses loin de là je me mis dès lors à envoyer télégramme sur télégramme et à son insu Miss Léterane me procura un précieux renseignement nous étions en train d'admirer les ornements en or dans la salle des antiquités lorsqu'elle me parla d'une tache de cire découverte sur une coque moi je dis de la cire et les pères Lavigny répéta de la cire le ton de sa voix me suffit en un clin d'oeil je devinai la raison de sa présence dans la maison Poirot fit une pause et s'adressa directement au professeur Lennère je regrette de devoir vous apprendre monsieur que la coupe en or le poigneur en or les diadèmes en or et différents autres objets précieux de la salle d'antiquité ne sont pas les spécimens authentiques trouvés par vous mais des copies habilement exécutées au moyen de l'électrotype ce télégramme que je viens de recevoir m'apprend que le père Lavigny n'est autre que Raoul Meunier un fameux escroc recherché par la police française spécialisé dans les vols d'objets d'art et de pièces de musée il s'est associé avec Ali Yasuf un demi-turc ouvrier joaillier d'une adresse consommée nous avons fait connaissance avec Meunier lors de la découverte de faux au musée du Louvre à chacune de ces substitutions on constate que d'éminents archéologues inconnus de vue du conservateur avaient demandé la veille la permission d'examiner ces objets d'art au cours de leur visite au Louvre l'enquête démontra qu'aucun de ces avants ne s'était rendu au musée ce jour-là j'appris que Meunier se préparait à commettre un vol au monastère de Tunis au moment où arriva votre télégramme le père Lavigny dont la santé est laissée à désirer se vit obligé de refuser votre offre mais Meunier réussit à intercéper la dépêche du père et la remplacer par une acceptation il ne risquait rien en agissant ainsi en admettant que les moines connusent par un journal la nouvelle que le père Lavigny se trouvait en Irak éventualité d'ailleurs peu probable ils en déduiraient simplement que la presse est mal renseignée ce qui arrive parfois Meunier et son complice arrivent on aperçoit celui-ci pour la première fois au moment où il repère du dehors la salle des antiquités le rôle du père Lavigny consiste à prendre des moulages de cire d'après lesquels Ali exécute de merveilleuses imitations les collectionneurs ne manquent pas qui acceptent de payer un bon prix pour des objets anciens authentiques sans poser des questions embarrassantes aux vendeurs le père Lavigny doit faire la substitution du faux pour le vrai la nuit de préférence voilà réellement ce à quoi il s'occupait lorsque Mrs. Lenner l'ayant entendu donna l'alarme quelle partie prendre il inventa aussitôt une histoire de lumière aperçue dans la salle des antiquités cela prit à merveille mais Mrs. Lenner n'est pas dupe elle se rappela la trace de cire remarquée par elle et en tira ses conclusions alors que fait-elle n'entre-t-il pas dans son caractère d'attendre et de glisser certaines allusions pour jouer de la confusion du père Lavigny elle lui fera comprendre qu'elle le suspecte sans lui dire carrément elle est au courant de la vérité c'est là un jeu fort dangereux mais elle adore le risque d'autre part elle a pu pousser les choses trop loin le père Lavigny devine son manège et la tue par surprise le faux père Lavigny et Raoul Meunier un voleur est-il également un assassin Poirot appanta la pièce il tira son mouchoir de sa poche et s'épongea le front avant de poursuivre tel était ce matin le bilan de mes recherches je discernais huit meurtriers éventuels mais lequel était le véritable mais l'assassinat devient une habitude qui a tué tuera et le second meurtre mit l'assassin à ma merci pas un instant je ne perdis de vue que quelqu'un parmi vous me cachait ce qu'il savait concernant le meurtrier en ce cas cette personne courait un danger j'entourais Miss Léterane d'une sollicitude particulière douée d'une personnalité très marquée et d'un esprit curieux je craignais qu'elle n'en appris plus qu'il n'en fallait pour sa propre sécurité comme vous le savez tous un deuxième crime a eu lieu la victime ne fut pas Miss Léterane mais Miss Johnson je me prêts à croire que j'aurais trouvé le mot de Léning par mon propre raisonnement mais il n'en demeure pas moins certain que la mort tragique de Miss Johnson m'aida à le résoudre plus rapidement d'abord une personne suspecte fut du coup rayée de malice Miss Johnson elle-même car pas un instant je n'admis l'hypothèse du suicide examinons maintenant l'effet relatif au deuxième assassinat premièrement dimanche soir Miss Léterane trouve Miss Johnson en larmes et dans la soirée Miss Johnson brûle le fragment d'une lettre que l'infirmière croit être de la même écriture que les lettres anonymes deuxièmement le soir précédant sa mort Miss Johnson est surprise par Miss Léterane sur la terrasse dans un état qu'elle qualifie d'indicible horreur questionnée par l'infirmière elle répond j'ai vu comment on pouvait entrer du dehors sans se faire voir elle n'en dit pas davantage le père Lavinie traverse la cour en ce moment et Mr Ritter se tient sur le seuil de l'atelier de photographie troisièmement Miss Johnson sur le point de rendre l'âme ne peut articuler que deux mots la fenêtre la fenêtre tels sont les faits et voici les problèmes à résoudre qui a écrit les lettres qu'a vu Miss Johnson sur la terrasse qu'a-t-elle voulu dire par la fenêtre la fenêtre eh bien envisageons la deuxième question comme étant la plus simple en compagnie de Miss Leteran je montais sur la terrasse et me plaçais à l'endroit même où se tenait Miss Johnson de là elle voyait la cour la porte voûtée le côté nord de la maison et des membres du personnel ces paroles visaient-elles Mr Ritter ou le père Lavinie ? presque aussitôt une explication plausible jaillit dans mon esprit si un étranger avait pénétré ici de l'extérieur ce ne pouvait être que sous un déguisement et il n'existait qu'une seule personne dont l'accoutrement se prêtait à une telle tactique le père Lavinie coiffé d'un casque colonial portant des lunettes noires pour le préserver du soleil une barbe noire et une longue robe de bure un inconnu pouvait s'introduire par la porte sans éveiller l'attention des domestiques était-ce cela qu'avait voulu dire Miss Johnson ? ou bien allant plus loin avait-elle deviné que le père Lavinie n'était qu'un imposteur sous l'habit monastique ? avec tout ce que je savais déjà sur le compte du père Lavinie Raoul Meunier était l'assassin il l'a tué Miss Lenner pour la réduire au silence ensuite une autre personne qui laisse entendre qu'elle a pénétré son secret celle-là aussi doit disparaître ainsi tout s'explique le second meurtre la fuite du père Lavinie sans son froc ni sa barbe lui et son complice se rendent en Syrie munis de passeports en règle comme deux honnêtes voyageurs de commerce et la découverte de la meule tachée de sang sous le lit de Miss Johnson comme je vous le dis j'étais presque satisfait mais une solution parfaite doit tout expliquer et ce n'était pas le cas par exemple elle n'explique pas les paroles de Miss Johnson la fenêtre la fenêtre au moment de mourir ni sa crise de larmes ni son attitude énigmatique sur la terrasse et son refus de révéler à Miss Leteran ce qu'elle soupçonnait ou savait cette solution réglait l'effet superficiel mais laissait dans l'ombre la question psychologique et comme je me tenais sur la terrasse ruminant ces trois points les lettres la terrasse la fenêtre je vis comme Miss Johnson avait vu et cette fois tout s'expliquait à mes yeux chapitre 28 terme du voyage Poirot promena son regard autour de lui tous les yeux étaient rivés sur le petit détective belge il s'était produit dans l'assemblée une légère détente mais les esprits se tendirent à nouveau un coup de télâtre allait éclater monotone et dénué de passion la voix de Poirot continua les lettres la terrasse la fenêtre oui tout s'expliquait tout reprenait sa place j'ai dit tout à l'heure que trois hommes possédaient un alibi pour l'heure du crime j'ai montré la faiblesse de deux de ses alibis maintenant je reconnais mon erreur le troisième alibi ne vaut guère mieux non seulement le professeur Lenner peut avoir tué sa femme mais je suis certain de sa culpabilité un silence impressionnant s'établit le professeur Lenner ne disait mot il semblait encore perdu dans un monde lointain cependant David et Mott s'agita mal à l'aise et prit la parole qu'insignez-vous par là monsieur Poirot ne vous ai-je pas dit que le professeur Lenner n'a pas quitté la terrasse avant trois heures moins un quart je le répète c'est la stricte vérité je ne mens pas je le jure je l'aurais tout de même bien vu descendre Poirot inclina la tête je ne mets pas votre parole en doute le professeur Lenner n'a pas quitté la terrasse ce fait demeure acquis mais ce que je saisis et ce qu'avait deviné Miss Johnson c'est le docteur Lenner pouvait avoir tué sa femme sans quitter la terrasse tous nous ouvrîmes de grands yeux la fenêtre s'écria Poirot la fenêtre de Mrs. Lenner voilà ce que je compris à l'instar de Miss Johnson sa fenêtre se trouvait directement au-dessous non pas du côté de la cour mais prenant vue sur l'extérieur et le professeur Lenner attendait seul là-haut sans personne pour épier ses actes les grosses les grosses mules de pierre étaient là à portée de sa main tout paraissait si simple à condition que l'assassin ait le temps de changer le cadavre de place avant qu'on l'eût remarqué oh c'était magnifique d'une simplicité inconcevable écoutez voici comment le meurtre s'accomplit le professeur Lenner travaille sur la terrasse à classer ses poteries il vous appelle monsieur et tant dit qu'il s'entretient avec vous il observe que selon son attitude le petit boy profite de son absence pour interrompre son travail et sortir de la cour il vous retient une dizaine de minutes puis vous laisse descendre et dès que vous êtes en bas en train d'appeler le gamin il met son plan à exécution il tire de sa poche le masque de plasticine avec lequel il a déjà effrayé sa femme et le balance par dessus la balustrade jusqu'à ce qu'il vienne frapper sa fenêtre cette fenêtre souvenez-vous-en donne sur la compagne et non sur la cour mrs Lenner est entendue sur son lit à demi endormie paisible et heureuse tout à coup le masque commence à heurter la fenêtre et attire son attention mais en ce moment il ne fait pas sombre c'est le plein jour elle ne s'en effraie nullement elle voit ce dont il s'agit une pélésanterie de mauvais goût indignée ainsi que l'aurait fait toute autre femme à sa place elle bondit de son lit ouvre la fenêtre passe sa tête entre les barreaux et regarde la balustrade pour reconnaître celui qui joue ce tour le professeur attend l'instant opportun il tient à la main prêt à frapper une lourde meule à la seconde précise il la lâche poussant un faible cri entendant eu par Miss Johnson Mrs. Lenner s'effondre sur la peau de chèvre placée devant la fenêtre dans le trou de la meule il y avait au préalable passé une corde il lui reste maintenant à tirer la corde pour ramener la pierre il la rapplaça en ayant soin de mettre à côté taché de sang en dessous parmi les autres objets de ce genre rangés sur la terrasse il continue son travail pendant une bonne heure jusqu'à ce qu'il juge le moment venu d'accomplir son second geste il descend l'escalier échange quelques mots avec Mr. Emot et Miss Leteran traverse la cour et entre chez sa femme et va assis d'après lui ce qu'il a fait dans la chambre je vis le corps de ma femme affaissée comme une masse au pied du lit pendant un moment je demeurais paralysée et incapable de bouger je m'agenouillais près d'elle et pris sa tête entre ses mains je constatais qu'elle était morte enfin je me relevais je me sentis étourdie comme si j'avais bu je réussis enfin à gagner la porte et j'appelais de toutes mes forces récit tout à fait plausible de la part d'un homme accablé par la douleur à présent je vais vous dire ce que je soupçonne être la vérité le professeur pénètre dans la chambre court vers la fenêtre et ayant enfilé une paire de gants ferme cette fenêtre puis ramasse le cadavre de sa femme pour le déposer entre le lit et la porte alors il remarque une légère tache de champ sur la peau de chèvre à côté de la fenêtre il ne peut pas la substituer à l'autre nat car elles sont de dimensions différentes mais il s'y prend autrement et place la peau tachée devant la table de toilette et celle de la toilette sous la fenêtre si on remarque la tache on pensera à la table de toilette et non à la fenêtre point très important à tout prix rien ne doit révéler que la fenêtre a joué un rôle essentiel dans le drame ensuite il va à la porte et affecte l'apparence du mari éploré ce qui lui est facile car il aime réellement sa femme mon cher monsieur poireau s'écria le docteur Rély avec impatience s'il aime sa femme pourquoi l'a-t-il tué pour quel motif allons défendez-vous l'éner dites à cet homme qu'il est fou le professeur Lennère ne répliqua point et ne rumua pas un oeil poireau reprit ne vous ai-je pas dit dès le début qu'il s'agissait ici d'un crime passionnel pourquoi son premier mari menaçait-il mrs Lennère de mort parce qu'il l'aimait et voyez-vous il a tenu sa promesse mais oui mais oui dès que je compris que le professeur Lennère était là assassin tout reprit sa place pour la seconde fois je reprends mon voyage au début le premier mariage de mrs Lennère les lettres de menace son second mariage les lettres l'empêchent d'unir sa vie à celle d'un autre homme mais elles ne viennent nullement troubler son mariage avec le professeur Lennère comme tout se simplifie si le professeur Lennère est effectivement Frédéric Bosner Recommençons notre voyage mais cette fois en compagnie de Frédéric Bosner D'abord il aime Louise d'une passion dévorante telle qu'une femme de ce genre peut en inspirer elle le dénonce comme espion condamné à mort il réussit à s'enfuir compté par erreur au nombre des victimes d'un accident de chemin de fer il reparaît avec une nouvelle identité il devient un jeune archéologue suédois Éric Lennère le vrai Lennère lui tout à fait diffiguré par l'accident sera enterré sous le nom de Frédéric Bosner Quelle est l'attitude de ce nouvel Éric Lennère envers la femme qui n'hésita pas à l'envoyer au poteau ? D'abord point capital il aime toujours il s'acharne à se refaire une nouvelle vie cet homme d'une intelligence supérieure exerce une profession à son goût et y réussit pleinement mais il n'oublie point la grande passion de sa vie il se tient au courant des faits et gestes de sa femme Il a pris une inébranlable détermination Souffnez-vous des confidences de Mrs Lennère à Miss Léterane Il est bon et doux mais violent Elle n'appardiendra jamais à un autre que lui Chaque fois qu'il le juge nécessaire il lui adresse une lettre Il va même jusqu'à imiter certains signes particuliers de l'écriture de sa femme pour le cas où celle-ci songerait à communiquer ses lettres à la police Les femmes qui s'écrivent à elles-mêmes des lettres anonymes sont si nombreuses que la police ne manquerait pas de l'accuser vu la similitude des écritures En même temps il l'a suscité des doutes sur la réalité de sa mort En fin de compte après de longues années il estime que son heure a sonné Il reparaît dans la vie de Louise Tout marche à souhait Sa femme ne soupçonne point sa véritable identité Il est célèbre Le jeune homme svelte est beau de jadiste et à présent un homme d'âge mûr aux épaules voûtées et porte une barbe Et l'histoire se répète Comme auparavant Frédéric exerce une grande ascendance sur Louise Pour la seconde fois elle consent à l'épouser et aucune lettre ne vient interdire les bancs Mais par la suite elle reçoit une lettre Pourquoi ? Le professeur Lénère veut par bleu écarter tout risque d'être reconnu L'intimité de leur union peut réveiller de vieux souvenirs Une fois pour toutes il désire que sa femme sache qu'Éric Lénère et Frédéric Bosner sont deux êtres tout à fait différents Cela est si vrai qu'une lettre arrive du premier écrite censément par le second Suis cette purelle simulation d'asphyxie par le gaz montée par le professeur Lénère en personne toujours dans la même intention Après quoi satisfait il juge inutile d'envoyer d'autres lettres Leur union peut désormais s'épanouir sous le signe du parfait bonheur Puis deux ans après environ les lettres reparaissent Pourquoi ? Eh bien je crois en connaître la raison Parce que les menaces que contenaient ces lettres n'étaient pas de la frime Voilà qui explique les crimes continuels de Mrs Lénère Elle connaissait le tempérament doux mais barbare de son Frédéric Et si elle appartient à un autre homme que lui il la tuera Elle n'était pas la maîtresse de Richard Carrey Ayant découvert l'infidélité de son épouse le professeur Lénère froidement et calmement prémédite l'assassinat Comprenez-vous maintenant l'importance du rôle joué par Miss Leteran L'idée plutôt saugrenouille du professeur Lénère d'engager une infirmière pour sa femme m'a d'abord surpris Il était essentiel qu'un témoin professionnel sérieux puisse certifier de façon péremptoire que Miss Leteran était morte depuis plus d'une heure au moment où on constata son décès En d'autres termes elle avait été tuée à un moment où tout le monde pouvait affirmer sous serment que son mari travaillait sur la terrasse On aurait pu le soupçonner d'avoir tué sa femme au moment où il entrait dans la chambre et découvrait le cadavre Mais sa culpabilité était hors de question si une infirmière qualifiée affirmait positivement que le décès de Mrs. Lénère remontait à une heure Je m'explique maintenant l'atmosphère de tensions et de contraintes qui pesait cette année sur les membres de l'expédition Pas une minute je ne l'ai attribué à l'influence seule de Mrs. Lénère Pendant plusieurs années une bonne camaraderie avait régné entre les membres de l'expédition A mon sens l'état d'esprit d'une communauté est toujours dû directement à l'ascendant de son chef Le professeur Lénère avec toute sa douceur possède une forte personnalité Grâce à son tact à son jugement à sa façon intelligente de diriger ses hommes cette atmosphère n'avait jusque là cessé d'être heureuse Si donc un changement s'était produit la faute en incombait au chef autrement dit au professeur Lénère Le professeur Lénère et non Mrs. Lénère était responsable de ce malaise Rien d'étonnant que le personnel en ait subi le contre-coup sans en connaître la cause exacte L'aimable et bon Mr. Lénère toujours le même en apparence ne faisait que jouer son rôle Au fond c'était un fanatique obsédé par l'idée du meurtre Maintenant arrivons au second crime celui de Miss Johnson En rangeant dans le bureau les papiers du professeur Lénère tâche qu'elle s'était imposée pour occuper son temps elle dut découvrir par hasard le brouillon d'une lettre anonyme non achevée Cette trouvaille la bouleversa au plus haut point Ainsi le professeur Lénère avait sièmement terrorisé sa femme Elle ne peut en croire ses yeux mais la pauvre frille en demeure effarée C'est à ce moment que Miss Léterane la surprend en larmes Je ne crois pas qu'à cet instant elle soupçonnait le professeur Lénère d'être l'assassin mais les expériences que je fis dans la chambre de Miss Lénère et du père Lavinie ne demeurent point l'être morte pour elle Elle se rend compte que si elle a entendu vraiment crier Miss Lénère c'est que la fenêtre de celle-ci avait été ouverte Elle n'attache pas à ce fait une importance capitale mais elle s'en souviendra Son esprit continue de travailler à la recherche de la vérité Peut-être a-t-elle touché un mot au professeur Lénère au sujet des lettres Celui-ci comprend et change d'attitude envers elle sous l'emprise de la peur Mais le professeur ne peut avoir assassiné sa femme Il n'a pas quitté la terrasse Et un soir où elle se trouve seule sur la terrasse en train de méditer la vérité lui apparaît en un éclair Mrs Lénère a été tuée de la terrasse par la fenêtre ouverte A cette minute précise arrive Miss Léterane Immédiatement la vieille affection de Miss Johnson pour le mari reprend le dessus Elle songe à sauver la face Il ne faut sous aucun prétexte que l'infirmière devine l'horrible découverte qu'elle vient de faire Regardant avec intention dans la direction opposée vers la cour Elle émet une remarque qui lui est suggérée par l'apparition du père Lavinie au moment où le moine traverse la cour Elle se refuse à en dire davantage et demande à réfléchir Et le professeur Lénère qui n'a cessé de le pied avec inquiétude se rend compte qu'elle connaît la vérité Elle n'est point femme à lui cacher longtemps son horreur et son angoisse Il est vrai que jusqu'ici elle ne l'a pas dénoncé mais jusqu'à quand peut-il compter sur sa discrétion ? L'assassinat devient une habitude Cette nuit-là il substitue un verre d'acide au verre d'eau de Miss Johnson espérant qu'on croira au suicide de la vieille demoiselle Il y a même une possibilité qu'on l'accuse du premier assassinat et que sa fin tragique soit attribuée au remords Pour donner plus de vraisemblance à cette dernière idée il descend la meule de la terrasse et la glisse sous le lit de Miss Johnson Rien de surprenant si la malheureuse dans son agonie a désespérément essayé de communer ses renseignements chèvrement acquis Par la fenêtre Voilà comment Mrs Lenner a trouvé la mort Non point par la porte mais par la fenêtre Ainsi tout s'explique Tout reprend sa place Du point de vue psychologique Ce crime est parfait Mais les preuves manquent Elles nous font défaut Personne ne bronchait L'horreur de ce drame nous submergeait tous Pas seulement l'horreur mais aussi la pitié L'air fatigué et vieilli Le professeur Lenner n'avait pas remué ni prononcé une parole Enfin Il bougea et regarda Poirot de ses yeux lasses et doux Non Jusqu'ici vous ne possédez aucune preuve dit-il Mais peu importe Vous savez pertinemment que je ne nierai pas Je n'ai jamais reculé devant la vérité Je crois même que je suis maintenant soulagée Je suis las Puis il ajouta simplement Je me reproche la mort d'âne J'ai commis et là un ignoble et stupide forfait Mais je n'étais plus maître de moi Pauvre femme Ce qu'elle a dû souffrir Je n'étais plus moi-même mais un homme aveuglé par la peur Un triste sourire effleura ses lèvres tordue par la douleur Vous auriez fait un archéologue hors ligne M. Poirot Vous possédez le don de recréer le passé Pauvre Je me suis appliquée de mon mieux J'aimais Louise et je l'ai tuée Si vous l'aviez connue vous me comprendriez Peut-être même m'avez-vous compris Chapitre 29 Épilogue Il nous reste peu de choses à dire maintenant sur ce drame Le père Lavinie et son complice furent appréhendés à Beyrouth au moment où ils montaient à bord d'un paquebot Sheila Relly épousa le jeune Emotte C'est bien le mari qu'il fallait à cette péronnelle Lui du moins n'a rien du paillasson Il sauta la matée Elle aurait tourné en bourrique le pauvre Bill Coleman À propos J'ai soigné Bill l'an dernier alors qu'on l'opérait de la pince d'issite Je me pris d'affection pour ce brave garçon Après la convalescence sa famille l'avait envoyé faire de la culture extensive dans le sud de l'Afrique Je ne suis pas retournée en Orient C'est bizarre Je me prends parfois à regretter ce pays J'évoque le bruit de la Noria Je revois les laveuses au bord du tigre et le regard dédaigneux les chameaux J'en éprouve presque de la nostalgie Somme toute la saleté n'est peut-être pas aussi malsaine qu'on vous le fait croire Le docteur Rayleigh me rend parfois visite lorsqu'il se trouve en Angleterre Comme je l'explique au début c'est lui indirectement le responsable de ce récit C'est apprendre ou à laisser lui ai-je dit Je sais qu'il fourmille de faute de grammaire que le style n'en est guère élégant mais tel quel lisez-le si bon vous semble Et il emporta mon manuscrit sans la moindre hésitation Si jamais on le publie j'en serai la première étonnée Monsieur Poirot gagna la Syrie et la semaine suivante revint en Angleterre par l'Orient Express A cette occasion il dut démêler une autre affaire criminelle passablement embrouillée Je ne nie point sa grande habilité mais je ne lui pardonnerai pas de si tôt de s'être gauzé de moi à ce point Dire qu'il a obsé me soupçonner de l'assassinat de Mrs Lenner et mettre en doute ma qualité d'infirmière d'hôpital Messieurs les médecins ne se font pas non plus faute de plaisanter à vos dépens sans tenir compte de votre subsibilité Bien souvent il m'arrive de penser à Mrs Lenner et de me demander ce qu'elle était en réalité Tantôt je vois en elle une femme terrible et tantôt je me souviens de sa gentillesse envers moi de sa voix pleine de douceur de ses beaux cheveux blonds et alors elle m'inspire une profonde pitié Malgré moi je m'apitoie également sur le sort du professeur Lenner Je sais pertinemment qu'il a assassiné deux personnes mais n'appartient-il de le juger ? Il aimait tellement sa femme que c'est donc terrible d'aimer en être à ce point Plus je prends de l'âge plus je rencontre de gens tristes et malades et plus je deviens indulgente envers mes semblables Que sont donc devenus les principes rigides dans lesquels ma tante m'a élevée ? Cette femme religieuse et austère connaissait les moindres défauts de nos voisins Dieu lorsqu'on commence à écrire on ne sait plus quand s'arrêter Si seulement je pouvais terminer sur une belle phrase Je demanderais au docteur Raley de m'apprendre une expression arabe consacrée un peu dans le genre de celle dont s'est servi M. Poirot Au nom d'Allah le miséricordieux le compatissant quelque chose dans ce goût-là